Un pensionnat de jeunes filles, un homme pas vraiment mort, l'enfer des plantations et celui de l'adolescence, c'est Zombichai de Bertrand Bonello qui sort cette semaine. C'est un film qui prend une figure très connue qui est celle du zombie, qui la ramène un petit peu à son origine, qui est haïtienne, pour arriver à une évocation de l'esclavage. Un film de zombie, un film de genre donc, mais un film de genre version Bonello. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire que c'est un film de genre, enfin en tout cas il traverse des genres, ça c'est sûr. Cette année à Cannes, c'était un peu la règle, des cinéastes, des auteurs, chevronnés, d'autres un peu moins, qui se frottent au polar comme au fantastique. Non, j'ai toujours adoré le cinéma fantastique et je crois que dans le fond j'ai toujours eu envie de faire un film fantastique. Des réalisateurs qui se mettent à l'horreur, mais pas vraiment, mais sûrement au film de genre. Faire du film de genre, c'est montrer qu'on est pop, en fait, qu'on est ancré avec le spectateur, qu'on peut raconter des histoires aux gens. Avec la remise du carrosse d'or et l'avènement de John Carpenter. Cette année à Cannes, les Feuzeurs devenaient enfin des auteurs, mais les auteurs pas forcément juste des Feuzeurs. Des zombies version Jarmouche et en film d'ouverture. Le genre, y aller, y aller pas vraiment ou tout en prudence. C'est quand même un film de genre, donc il faut garder le côté, vous voyez, New York la nuit, le Bronx la nuit. Arnaud Desplechin, Bertrand Bonello ou encore Blaise Harrison, tour de table avec plusieurs exemples du genre, plusieurs manières d'aborder le genre, pour dire des angoisses contemporaines ou tout simplement humaines. J'ai rencontré une fille qui vient d'arriver. Elle s'appelle Melissa. Elle est un peu spéciale, mais on aime les mêmes films d'horreur, les mêmes livres. J'aimerais bien qu'on la recrute dans la sororité. Haïti, le vaudou, la généalogie et une certaine perspective historique. Cette année, à Cannes et avec Zombichide, Bertrand Bonello, arrivé sur la croisette pour proposer sa propre version, sa propre idée d'un film de zombies. Je suis une amie de Melissa. Vous pouvez être du vaudou, vous pouvez m'aider à vivre. Après Nocturama, le réalisateur de Saint-Laurent et de la Polonide décide pour la première fois de se coller aux zombies. Face à un cliché ultra éculé, face à une thématique rincée, Bonello décide de leur redonner leur virginité. Peut-être une manière de se démarquer. Je ne sais pas si pour me démarquer ou réinventer. Après, c'est vrai qu'il y avait ce désir de prendre une figure quasi pop, très connue, très occidentale, qui est celle du zombie, et un petit peu de dire aux gens, en fait, je vais vous dire de là où ça vient. J'ai découvert un petit peu le cinéma via le cinéma de genre, les vidéoclubs, etc. Donc il y avait Carpenter, Romero, Fucci, Argento, Cronenberg. Il y a eu, par exemple, une grande période du cinéma de genre, qui c'est peut-être les années 70, début 80, avec un paquet de réalisateurs américains, italiens, etc. qui ont été quand même beaucoup pris à ce moment-là pour du cinéma de divertissement. Et puis on s'est aperçu un petit peu après coup qu'en fait, ce sont des auteurs. Cette année à Cannes, comme Thierry Frémaux l'avait promis, une large place a été accordée au genre. Parce qu'il y avait des zombies et parce qu'il y avait des films comme Little Joe de Jessica Hausner. Un film qui parle de mutations génétiques, qui parle de fleurs qui rendent heureux, un film qui parle de monstres aux plantes, mais pas vraiment. Hi, Little Joe. Welcome. We are entering a new era here. The first mood-lifting, anti-depressant, happy plant. That's fit for Marcus. I mean, you can imagine the benefit for humanity implicated in this innovation. Là où je suis plus intrigué, intéressé, c'est quand Cleverman dosafilio fait Bakurao, qui est en fait un western. Et en fait, il utilise le cinéma politique. C'est un film politique. C'est un film sur l'ingérence américaine au Brésil et sur la montée des extrémismes. Mais il offre au public vraiment du genre. C'est gore, ça part dans tous les sens. Il faut admettre, accepter des choses qui sont à mon avis parfois un peu extraordinaires et hors d'hommes, qui appartiennent au cinéma de genre. Imagine, je t'assonne à ta tête. Vous c'est qu'à vivre, vous m'aurez. Autre approche possible, celle de Blaise Harrison, le réalisateur des particules. Lui aussi donne dans le fantastique et ça lui permet d'abord d'avoir une autre approche de la psychologie. Le fantastique vient du réel. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est pas des monstres ou des envahisseurs qui débarquent sur la Terre. J'ai l'impression que c'est peut-être moins ça qui intéresse que quelque chose d'impalpable, d'indicible, d'invisible qui tout d'un coup se met à exister. Il se passe quoi ? Il se passe des trucs étranges dans mon cerveau. Je vois des trucs bizarres. Le fantastique me permet de parler de manière métaphorique des inquiétudes de l'adolescence en fait. C'est dans le documentaire que Blaise Harrison a commencé. Une particularité qui lui permet d'aborder le genre de manière particulière et d'abord technique. Notre tournage s'est fait en lumière nature. en général quasiment 90% du temps, dans des décors réels, avec des acteurs non professionnels. Et en même temps, on a choisi des optiques qui ont une... Enfin, des optiques scope qui, de par leur nature, amène de l'étranger en fait à l'image, quelque chose d'un peu artificiel. En fait, j'ai trouvé ça assez intéressant d'imaginer, introduire les codes du film de genre dans une approche plus naturaliste, documentaire et d'essayer de faire en sorte que les deux puissent cohabiter dans un même film, dans un même projet. Jouer avec les codes, les adopter et parfois s'en débarrasser. À Cannes, Arnaud Despléchins présentait Roubaix, une lumière, un film de noir et une scène de nuit. Là-bas, c'est la Belgique, une barre à champagne. Et par ici, c'est Tourcoing, et derrière, on devine l'île. Il y a au pied des cheminées, là, c'est l'épaule. C'est quand même un film de genre, donc il faut garder le côté, vous voyez, New York la nuit, le Bronx la nuit, vous voyez, de ce film que... Bien sûr, ça joue avec ça, il y a un film que j'aime beaucoup, qui commence par des scènes de nuit, qui s'appelle Les flics ne dorment pas la nuit, je crois que ça s'appelait The New Centurions, Fléchère, avec Georges T. Scott et Stacey Kitsch. Et vous voyez, tous les problèmes sociaux apparaître, vous voyez, comment ça marche une ville, comment ça marche pas, comment la police, ça marche pas, mais c'est mieux que rien. Alors, c'est des films de genre que j'ai revus, évidemment, avant de faire le film. Quand Arnaud Despléchins parle d'une ville, c'est souvent de Roubaix, mais c'est souvent sur le mode de l'autofiction et de la chronique familiale. Ici, c'est en mode polar et avec une référence, le faux coupable d'Hitchcock, un fait divers tiré d'une histoire vraie. C'est le moment où il abandonne l'imagination, il abandonne la fiction et où il s'incline devant le réel. Et vous voyez, ça, c'est ça que j'ai essayé de faire. Ça a été un des plus grands inventeurs de formes à l'image des plus grands peintres, vous voyez, c'est comme Manet, comme Picasso. Il a inventé des formes dans lesquelles nous vivons et dont on peut se servir aujourd'hui. Entre le genre et les cinéastes, pas facile de savoir qui se met au service de qui. Dans ce rapport de force, celui qui aura trouvé le meilleur équilibre, c'est Bong Joon-ho avec Parasite. Un thriller, mais un thriller qui parle lutte des classes, une palme d'or mêlant humour, action, réflexion, une palme d'or en passe de devenir culte est peut-être la meilleure preuve que le genre était bien cette année à Cannes. Merci. 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 Merci.